Est-ce que toi-même, tu as déjà songé à te lancer en politique, du coup ? Bon, les gens n'ont pas foutu pour moi, je n'ai ni... Mais comment tu le sais ? Est-ce que tu as déjà pensé à ça, justement, à faire des choses, parce que, très concrètement, à te présenter, justement, parce que, voilà, on dénonce beaucoup ce qu'il y a de mal en politique, mais il y a aussi du bon, il y a aussi des élus qui ont envie de faire le travail, de faire avancer la communauté, pourquoi tu n'en ferais pas partie ? Bon, après, bon, qui sait ? Mais me présenter, bon, voter pour moi, je n'ai aucune connaissance vraiment en politique, je n'ai pas, comment dirais-je... Après, on ne sait jamais, demain, mais je préfère commencer par conscientiser une partie de la population, faire mon petit réseau, entre guillemets, et puis si, mes gentlemen, si demain, avant que les choses ne soient pas changées, je serais obligé de... Parce que là, je me confronte aux élus, je les attaque, je les... Enfin, attaquer, voilà, pas physiquement, mais je les... Mais demain, après, on ne peut pas être obligé de voir, dans les urnes, par exemple, si demain, après, on ne voit pas qu'il n'y a pas de nouvelles donnes, il n'y a pas de nouvelles alternatives, il n'y a pas de nouvelles têtes. Parce que c'est ça, le truc aussi, qui se passe, c'est qu'on veut que les choses changent, mais il n'y a pas d'alternatives, c'est toujours les mêmes qui se présentent. Donc, on est obligé, parmi tous les corrompus, d'en choisir... Est-ce que lorsqu'il y a des élus engagés, qui, à ton sens, font le travail, est-ce que tu les mets en avant, est-ce que tu les mets en valeur, eux aussi, est-ce que tu en parles ? Non. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'un élu, normalement, sa mission, c'est de bien faire les choses. Donc, ce n'est pas comme Némane qui a marqué un but, ou bien Messie qui a marqué un but, Messie a marqué un but, n'est-ce qu'il est où l'eau ? Mais la politique, ce n'est pas un match de foot. Donc, on ne va pas le féliciter pour bien faire son travail. Non, il faut lui faire travailler bien. On a voté pour lui pour ça, pour qu'il puisse bien faire son travail. On n'a pas à le féliciter à chaque fois. Mais par contre, chaque fois qu'il est mal fait travailler, il nous peut dénoncer. Il nous peut mettre un casqu'un de l'eau, un casqu'un de l'eau, un casqu'un de l'eau, il nous peut mettre des l'eau. Voilà. Moi, c'est mon truc, ça. C'est mon truc, de le faire. C'est quoi ton plus grand souhait pour la Guadeloupe ? Mon plus grand souhait pour la Guadeloupe, c'est que les Guadeloupes, elles arrêtent de souffrir. Qu'on élise des élus compétents à la tête du pays. Quand je dis compétents, comme je dis souvent, on n'est pas obligé ni bac plus sec quand on fait politique. Mais mettre des élus à la tête du pays, des élus qui aiment la Guadeloupe, que ce soit la Guadeloupe, la Martine Coaguyenne, qui aiment la Guadeloupe et qui ont une vision pour le pays, pouvoir développer le pays. Parce qu'on a beaucoup d'élus actuellement, quand il y a quoi fait, c'est référent la rue, référent l'école. Là, pas ça, nous disons. Développer le pays, aller chercher des investisseurs, créer des sociétés, créer de l'emploi pour la jeunesse, pour voter cet égène dans la rue-là. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et c'est ces délires, les mêmes corrompus, qui pensent qu'à eux, qui pensent qu'à leur mandat. Parce qu'on n'est lié que des mandats qui vont. Des mandats qui vont, c'est de vous quoi penser ? Il y a qui un mandat à eux, à la bâtiment à eux, au travail, à la maîtresse à eux, au travail, rempli poche à eux. Et la population est laissée pour compte. Parce que c'est ce que je leur dis. Tu sais, Jenny, nul n'est pas offert. Les élus, entre guillemets, je ne vais pas généraliser, mais il faut toujours prendre. C'est ce que je dis. Mais distribuer les richesses. C'est-à-dire, Jenny, si il y a un président du département, on lui donne peut-être un exemple. Je prends 1 000 euros pour s'occuper du pays. Je prends un exemple, 1 000 euros. Tu as fait ce que tu avais à faire avec les 1 000 euros. Il reste 100 euros au point. Mais le problème qui se passe, c'est qu'il y a 1 000 euros pour s'occuper des pays. Il y a un tout 1 000 euros pour s'occuper des pays. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Mais le pays, les choses ne se font pas. Et c'est ce qui crée des grèves. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, si tout se passait bien, je n'aurais pas été amené à faire la pause sans filtre, à les dénoncer. La pause sans filtre, c'est tous les dimanches. On aurait tant à dire, on pourrait arrêter de débattre pendant très très longtemps sur cette émission. En tout cas, on l'a compris, ton souhait, c'est de faire avancer le pays. La pause sans filtre !